très très contente de vous retrouver pour une vidéo d'un produit terminé donc il va y avoir pas mal de produits donc beauté gel douche des maquillants enfin tout ce qui sera pour donc à la beauté un tout petit chouïa de make up et aussi également des flotte donc nous allons voir ça de suite donc avec les chaleurs qui fait on va passer en premier à la douche donc là j'ai terminé mon jet douche pour un coco crème de douche au coconut voilà donc qui était à 2,90 les 140 millilitres alors très bien ça sent bon ça ne quitte pas je ne rachèterai peut-être pas parce que je trouve qu'il est parti très très vite alors est-ce que j'en ai trop mis ou pas je ne sais pas mais sinon au niveau de l'odeur c'est très bien et voilà tout le reste va très très bien mais je trouve qu'il est parti un petit peu vite après voilà je le rachèterai peut-être ou pas je sais pas ça peut-être pour essayer l'odeur de pivoine que j'ai senti l'autre fois qui était vraiment une odeur vraiment très très agréable donc peut-être voilà à voir oui ou non mais sinon il est très très bien ensuite j'ai terminé le playboy donc le gel douche playboy play it lovely voilà qui est une crème de douche alors là aussi ça sent très très bon ça a plus une odeur je trouve un petit peu au niveau comme si c'était du parfum en fait par rapport au sephora qui sont vraiment le fruit les playboy sentent un peu le parfum ça sent très très bon il n'y a pas de problème ça ne pique pas là non plus ça monte très très bien ça ne dessèche pas la peau non plus parce que j'ai certains jetes douche qui dessèche donc celui-ci rachètera oui je pense mais plutôt bien également donc très contente de cette découverte là ensuite bon ben là ce sont mes chouchous ce sont les cottage alors il est un petit peu dépensé parce que je vide bien mes gels douche quand j'ai terminé donc là c'est fraises et menthe alors celui-ci c'est un délice parce qu'on sent vraiment la fraise on sent vraiment la menthe il est vraiment enfin j'adore les cottage ce sont des 250 millilitres voilà je les aime énormément ça ne démange pas ça ne pique pas ça ne gratte pas ça ne dessèche pas enfin bref ils ont tout tout bon vous savez pour celle qui me suit que je suis une grande fave de ces gels douche donc oui je me l'achèterai et d'ailleurs c'est fait parce qu'il est déjà dans la fave de demain à l'autre et enfin moi j'utilise des gels intimes donc là c'est le cadom soins intimes donc bio est vraiment très très bien il est sans parabènes voilà testé donc gynécologiquement bien évidemment donc vraiment très très bien moi je n'avais que celui ci dans mon leclerc quand je l'ai acheté même à carrefour et non que celui ci mais pour les cadoms parce qu'il ya d'autres d'autres mentions mais vraiment oui je le rachèterai parce que j'en ai essayé plusieurs des moins cher des un petit peu plus cher et je trouve que le cadom est vraiment très très bien moi je l'aime énormément et donc il respecte vraiment bien les nucléaires donc vraiment super bien celui-ci qui dit chaleur dit déo bien évidemment même s'il fait pas chaud déo quand même donc là j'en ai deux montrés donc le premier c'est le houchoïa fleur de guimauve que je vous avais parlé dans une vidéo il me semble ou c'est une vidéo que j'ai pas encore oublié je ne sais plus je crois que si si je vous avais parlé donc c'est sans aluminium je précise les deux je vous montrais sont sans alu parce que c'est pas bon du tout donc moi je les prends plus que comme ça le problème c'est que les déo sans alu ils ne tiennent pas là celui ci il tient mais j'en ai un qui tient encore mieux donc celui ci ouais c'est la fleur de guimauve qui sent vraiment très très bon c'est houchoïa donc ça tient à peu près toute la journée là pour ça pour les sans alu il est plutôt bien celui ci donc rachètera non parce que j'en ai trouvé un mieux donc c'est celui ci c'est la gamme des monts savon au lait voilà donc là c'est fleur fleur de cerisier au beurre de carité toujours pareil sans alu et cette gamme là donc il ya trois senteurs ils tiennent merveilleusement bien du matin jusqu'au soir il n'y a pas de d'odeur un petit peu dérivée de parfum comme ça peut faire avec le guimauve avec la transpiration le mélange des deux ça fait un petit peu bizarre celui ci tient du début jusqu'à la fin ça sent exactement la même odeur du matin jusqu'au soir donc oui celui là je me le rachèterai et il est vraiment top de chez top voilà maintenant je vais passer donc au visage donc le visage j'ai deux démaquillants vous montrez et trois crèmes donc nous allons commencer par le démaquillant pour les yeux donc moi c'est un eye care que j'ai donc c'est une émulsion démaquillante pour les yeux donc ce sont pour les porteurs de lentilles mais également pour les yeux sensibles donc moi je suis donc les deux enfin plus les yeux sensibles que les lentilles j'ai un petit peu laissé de côté depuis plusieurs mois et il est vraiment très très bien il se trouve en parapharmacie il est excellent il coûte dans les 8 euros et il fait à peu près entre deux et trois mois et je me maquille tous les jours donc voilà il est vraiment très très bien ça ne brûle pas les yeux ça démaquille super bien voilà ça ne fait pas le waterproof je précise à part certains waterproof qui quand même partent avec comme les kiko les kiko waterproof par très très bien avec le eye care mais vraiment oui je me le rachèterai et ça fait des années que je veux le rachète parce qu'il est vraiment super donc celui-ci il est si vous avez les yeux sensibles je vous le conseille voilà ensuite pour démaquiller le visage j'ai un vichy alors je vous rassure il est beaucoup plus grand que ça parce que je les coupe en deux pour récupérer tout le lait qu'il y a à l'intérieur parce que si vous ne faites pas ça il y a une quantité de lait dedans c'est impressionnant donc en fait c'est un 200 ml qui est à peu près grand comme ça donc là c'est un vichy donc je suis désolée c'est vraiment un petit peu à l'arrache mais c'est aller voilà c'est pour les peaux sensibles les lotions démaquillant yeux alors démaquillant pour les yeux je n'aime pas trop je suis pas très très fan mais pour la peau c'est pour la peau sensible le vichy est vraiment super là pareil j'en ai pour trois mois et je le paye dans les 8 ou 9 euros en parapharmacie également donc vraiment oui je me le rachèterai et lui c'est pareil ça fait des années que j'utilise et je le garde parce qu'il est vraiment bien il respecte vraiment très très bien les peaux moi qui une peau sensible qui rougit qui sèche assez rapidement au niveau des joues vichy sont vraiment super pour ça ensuite on va passer à la crème et on reste toujours chez vichy alors là c'est la crème vichy idélia qui est donc pour les peaux sèches et vous avez aussi pour les peaux normales amiques vous avez les deux en fait donc voilà c'est un peu qui est comme ceci pour quand c'est qui les vise c'est un peu de 50 millilitres pardon et il coûte dans les 24 ou 26 euros et en fait idélia est fait pour lisser la peau et je vous jure les filles ça marche c'est vraiment super j'aime énormément cette crème la pareille j'en ai pour trois mois quand je me l'achète et j'en mets matin et soir et oui je me la rachèterai parce que je vous dis vichy c'est une super gamme mais idélia est vraiment très très bien je vous dis ça lisse vraiment la peau et on sent vraiment la différence quand on se maquille avec les mains comme moi je fais on sent vraiment la différence c'est vraiment une peau de bébé enfin c'est vraiment génial je vous la conseille vraiment si vous avez la peau un petit peu irrégulière donc vraiment oui de chez oui ensuite j'avais testé donc chez Kiko, euh chez Kiko, ça y est il faut que je m'enlève Kiko de la tête parce que ça devient plus possible chez The Body Shop j'avais testé ces deux petites crèmes que je vous avais présenté dans une vidéo donc All The Body Shop il n'y a pas très très longtemps donc là c'est le Nitriganique pour, donc sans parabènes, sans silicone tout ça là c'est bio je crois, c'est une gamme bio il me semble euh non c'est pas, non c'est pas une gamme bio si c'est une gamme bio, je ne sais pas je ne sais plus, bref c'est pour la nuit et euh, j'avais trouvé ça plutôt bien alors euh, je me la suis racheté le problème c'est que comme il fait très 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 chaud euh, quand je la mets, je suce, ça coule, enfin bon bref elle est un petit peu trop épaisse pour les chaleurs d'été donc voilà sinon elle est vraiment très très bien celle-ci aussi est pour lisser la peau donc c'est plutôt pas mal je trouve que voilà, elle est plutôt bien là pareil, pas de réaction allergique, pas de picotement au niveau de la joue au niveau des joues pardon, du visage euh, voilà, pas de rougeur non plus, c'est vraiment très très bien The Body Shop là-dessus donc oui, celle-là, ben je l'ai rachetée et enfin nous avons la gamme à l'Aloe Vera qui est pour les peaux très sensibles donc là c'est la crème de jour euh, apaisante et euh, donc je me la rachetais, oui alors ce que j'ai fait je me suis acheté la crème de jour dans cette gamme-là bon, je l'ai fait, c'est très bien mais j'aurais dû reprendre celle-ci parce que comme j'ai la peau avec des euh, j'ai la peau qui rougit assez facilement et euh, vraiment celle-ci était plutôt pas mal elle réagissait plutôt bien donc euh, au niveau de l'apaisement de la peau donc celle-ci elle est vraiment très très bien et puis je vous la conseille si vous voulez aller euh, euh, à The Body Shop elle est à 16 euros il me semble mais elle est vraiment très... pas ce petit pot hein, le pot normal hein euh, mais elle est vraiment très très bien je vous la conseille vraiment elle est vraiment top de chez toi j'ai failli oublier l'eau thermale alors je me prenais de l'eau thermale euh, euh, Evian et en fait euh, donc très bien, il n'y a pas de problème hein le truc c'est que euh, je suis allée en parapharmacie et j'ai trouvé cette eau thermale euh, une eau thermale donc je dis bien pour les peaux sensibles donc c'est de la marque Uriage en fait j'ai pris la moins chère parce que alors les eaux thermales ça peut monter de 5 à 8 ou 9 euros celle-ci elle était à 5,60, enfin moins de 6 euros donc c'est l'eau, euh, Uriage, eau thermale pour les peaux sensibles hydrate, apaise, anti-radicalaire donc c'est vraiment très très bien euh, donc là euh, quand je l'ai appliqué ça fait euh, comme si l'eau était un tout petit peu salée donc au début je vous avoue que ça m'a un petit peu gênée parce que moi je me, je me, je me, je me lave le visage je vaporise ça je me lave les dents sans m'essuyer le visage et une fois que j'ai fini de me laver les dents étant donné que ça a tout absorbé après bon ben là je passe ma serviette pour enlever un petit peu l'excédent d'eau que la peau n'a pas absorbé euh, donc au début ça m'a un petit peu gênée mais franchement, maintenant je me suis habituée et je peux vous dire que ça apaise vraiment la peau comparé à Evian qui est simplement une eau minérale que l'on applique sur le visage les eaux thermales sont vraiment bien pour les peaux sensibles puisque moi c'est ce que j'ai donc là vraiment très très bien je suis très contente et oui je vais me la racheter parce que je n'en ai presque plus donc là ouais et en parapharmacie comme je vous le disais alors, euh, j'ai, alors là c'est un énorme flop c'est pas un produit terminé mais bon vous allez comprendre pourquoi alors c'est une, euh, pas une fleur de douche mais on pourrait appeler ça comme ça en fait c'est une éponge de douche j'ai acheté ça à Carrefour à 1€ et en fait elle m'a fait un mois donc vous voyez la tronche de l'éponge donc euh, voilà, elle s'est complètement pétée enfin moi c'est une horreur alors pour nettoyer en plus ça mousse pas du tout avec les, enfin le gel douche moi j'aime bien quand ça mousse là ça mousse pas terrible j'ai l'impression qu'il faut mettre encore plus de gel douche euh, voilà, je préfère plus les fleurs de douche de Sephora qui sont quand même vachement mieux donc voilà les filles franchement n'achetez pas ces éponges à Carrefour c'est vraiment de la d'aube vous voyez au bout de 3 semaines ou à 3 semaines à mois euh, voilà l'état de l'éponge donc là, non, je ne racheterai pas du tout alors maintenant un produit pour les cheveux donc ça ne sera pas un shampoing, non c'est simplement un soin des mélans en spray qui est super alors d'abord je vous explique j'ai les cheveux fins, j'en ai beaucoup et ils s'alourdissent très 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 facilement et là j'ai trouvé un truc génial ça fait au moins 3 ans que je l'ai et je rachète à chaque fois ça parce que c'est vraiment très très bien c'est dans la gamme des Schwarzkopf euh, la gamme Gliss Air Repair et en fait c'est... ah, j'ai mon chat qui est en train de manger l'éponge non Maya euh, c'est pour les cheveux ternes, rêches sans éclats démêlage immédiat et brillance gloss donc c'est ce truc là, c'est vraiment très très bien alors c'est un truc bifasé là, vous n'allez pas pouvoir voir parce que comme j'en ai presque plus c'est bifasé, il suffit de secouer, de vaporiser et ça démêle super bien vous pouvez même mettre, en mettre en racine parce que moi j'ai tendance à avoir un petit peu la racine qui régresse un petit peu hein et euh, là ça ne fait rien, c'est génial, ça démet, ça sent bon ça fait briller les cheveux, enfin bref c'est super j'adore ce démêlant euh, immédiat, il est vraiment top donc là oui les filles, je vous le recommande et à racheter oui également aussi et enfin les filles, on va passer au produit make-up donc là j'ai 4 petits articles à vous montrer 2 anti-cernes donc donc le premier c'est dans la gamme des Maybelline donc là c'est le Maybelline New York le numéro 20, nude, beige, nu donc c'est celui-ci donc c'est la gamme qui est coverstick la gamme c'est comme ça en fait donc voilà, alors je l'ai complètement vidé comme je vous ai expliqué je prends un bâtonnet et je cure à l'intérieur et je peux vous dire que vous pouvez faire au moins 15 jours anti-cernes encore avec 15 jours même si ce n'est pas plus alors ça, rachètera, non parce que j'ai trouvé mieux il court quand même bien le Maybelline il court quand même plutôt bien celui-ci mais au niveau de la courance je le trouvais quand même un petit peu mieux et donc c'est toujours le même que je vous parle là c'est le color infaillible de L'Oréal qui est vraiment très très bien donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas et j'ai enfin terminé donc là c'est mon 24 heures super stay donc de L'Oréal je vous montre, voilà de Maybelline, pardon donc là c'est la teinte de Light Beige Clair et ça se présente comme ceci en fait voilà, c'est avec un petit embout mousse alors, l'explication de la chose il existe deux teintes il existe la teinte 02 donc moi c'est la plus claire et la 03 qui est beige médium je me suis racheté moi la beige médium parce que je le trouvais un tout petit peu plus clair trop clair celui-ci et en fait le beige médium est en fait trop foncé pour moi donc voilà, moi j'ai une peau donc assez claire qui tire dans les jaunes et en fait j'aurais dû garder celui-ci donc le 2 beige light ou beige clair, voilà voilà, donc à se méfier donc vraiment le médium je pense que c'est vraiment pour les peaux bronzées donc moi je me suis un petit peu fait avoir bon après c'est pas grave, je le mélange avec un kiko qui était trop clair que j'avais donc je fais un mélange de deux donc ça ne va pas très bien au niveau de la couvrance, très bien donc quand on l'applique, il sèche assez rapidement donc avec l'éponge, je vous conseille de le faire à l'éponge parce qu'il est vraiment, il ressort vraiment très très bien avec le beauty blender donc quand vous appliquez votre anti-cerne vous l'appliquez et dessus vous prenez votre éponge et vous tapotez sinon si vous laissez sécher c'est impossible à étaler c'est impossible enfin il est bien mais il sèche très très vite donc voilà au niveau de la couvrance, il est plutôt pas mal parce que moi j'ai voulu le racheter pour changer un petit peu de l'infaillible donc oui plutôt bien et je vous dis les filles si vous avez la teinte, une peau claire pardon et dans les tons de jaune celui-ci vraiment très très bien et enfin nous allons terminer cette vidéo donc produit terminé avec deux crayons donc le premier c'est un master drama le Midnight Master voilà donc en fait c'est la gamme qui est comme ceci qu'on tourne alors là je ne pourrais plus parce qu'il est donc vide donc c'est une mine comme ceci il est vraiment très très bien il est vraiment très doux avec la muqueuse vous voyez ça marche très très bien me le racheter oui parce qu'il est beaucoup plus économique que le master drama le crayon qu'il faut aiguiser tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps celui-ci non celui-ci je l'ai gardé je ne sais plus combien de temps ça fait au moins 3 ou 4 4 ou 5 mois que je l'ai et enfin je l'ai terminé donc vous imaginez l'autre c'est un mois et demi donc voilà donc vraiment très très bien très doux avec la muqueuse très noir facile à appliquer et je vous dis au niveau de l'économie le midnight master est vraiment très très bien donc celui-ci oui je me le rachèterai mille fois parce qu'il est vraiment top et enfin j'ai terminé encore une fois mon super liner perfect slim de L'Oréal qui est un feutre donc liner et il est vraiment top les filles je l'aime énormément donc c'est une mine comme ça donc il est vraiment assez fin il n'est pas trop dur il n'est pas trop mou non plus il est assez fin mais pas trop également pour faire un oeil de biche c'est vraiment un régal il est super il est très noir enfin c'est vraiment j'ai essayé 3 feutres et c'est mon chouchou celui-ci parce qu'il est vraiment super il est vraiment très très facile d'application pour celles qui n'ont pas trop l'habitude vraiment celui-ci les filles je vous le conseille parce qu'il est top et je vous dis pour faire le petit oeil de biche là il est super c'est vraiment facile enfin il est top là vraiment oui oui mille fois oui celui-ci également voilà cette petite vidéo est terminée alors j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé des produits dont vous avez été assez contente ou pas voilà en tout cas je voulais vous faire de gros gros bisous les filles je vous remercie pour vos abonnements vos commentaires tout ça je vous fais de gros gros bisous vraiment ça me fait super plaisir voilà et puis en attendant portez-vous bien restez à l'ombre surtout avec cette chaleur et puis je vous fais de gros 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 bisous mouhou mouhou merci